bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo de présentation du freelancer max alors qu'est ce que le freelancer max comme son indique c'est un freelancer et il est max il a surtout vu sa capacité de cargo maximiser donc il est passé à 280 unités de fret après pour ce qui est de la partie armement au niveau des deux tourelles de classe 4 avec des canons de taille 5 c'est exactement le même que le freelancer miss que l'on peut voir derrière ou que le freelancer normal au niveau des missiles il emporte des missiles de taille 2 qui sont modélisés mais qui sont incertains car ils n'apparaissent pas sur la brochure du vaisseau et des missiles de taille 3 donc comme le freelancer normal alors comment a-t-il eu sa soute augmentée on va aller jeter un coup d'oeil en passant par le poste de pilotage on va voir à quoi ça ressemble donc on arrive à l'intérieur on passe un premier sas comme d'habitude un deuxième sas comme d'habitude et là qu'est ce qu'on voit on voit une soute énorme alors comment elle est faite cette soute donc normalement qu'on est dans un freelancer on ne voit que ça on a une simple une simple allée et là l'allée a été doublé ce qui permet de monter donc à 280 unités de fret ensuite qu'est ce qu'il a de plus à part cette capacité de fret et bah le freelancer normal a deux propulseurs tr5 celui ci les a vu doublé donc on passe de 2 à 4 propulseurs tr5 en guise de comparaison il a les mêmes propulseurs que l'androméda qui est un constellation le poids de cette variante est de 32 tonnes à vide toujours en guise de comparaison un androméda c'est 80 tonnes et un cutlass c'est 33 tonnes sachant que cutlass a deux tr4 je vous laisse imaginer le rapport de force au niveau des propulseurs donc voici pour la vidéo de présentation du freelancer max si vous avez aimé un petit j'aime à la fin un petit pouce vers le haut ça fera pas de mal et ça fera plaisir je vous souhaite une bonne journée